Ah, Mimi de Mandaril. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma belle chambre. Si vous n'avez pas vu la construction que j'ai faite en vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre, car on va faire une vidéo visite d'île en rêve, du coup. Et je suppose que vous êtes au courant de la nouvelle fonctionnalité qu'on a, qui est de pouvoir visiter des rêves aléatoires. Et on va faire ça aujourd'hui. Si jamais on arrive sur des îles qui ne sont pas incroyables, je veux dire, qui prennent 5 minutes à visiter, j'en ferai peut-être plusieurs. Mais j'espère vraiment qu'on va tomber sur une pépite. Oh là là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va tomber. Oasis. Il y a tellement d'îles qui s'appellent Oasis, il me semble que j'en ai visité une. Enfin, j'avais fait un échange avec une abonnée et son île s'appelait aussi Oasis. Alors, ça c'est super mignon. C'est genre une table de... Enfin, quoi que. On dirait un hommage à un mort ou quelque chose. On va peut-être suivre le chemin. Il y a beaucoup de fleurs. J'ai l'impression que c'est une île du début du jeu, vous savez. Ah bah quoi que, la personne, elle a quand même ça. Peut-être qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps, du coup. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'elle est vachement au début, parce que toutes les fleurs là, partout... Il n'y a quand même pas 50 000 objets différents. Sa maison avait l'air pas mal upgradée, par contre. Poco placide. Et le musée qui est là... Je vais d'abord aller par ici. Ah non. Il y a vraiment des fleurs partout. Magasin ici. Le camping qui était là à gauche. Je suis un peu tout dans le désordre. Il y a sûrement un ordre à suivre, mais... Ça m'a quand même l'air très simple, un comil. Regardez la carte. Il y a quand même eu pas mal de terraforming au niveau du sol. Mais si on regarde les falaises, on a l'impression que la personne n'y a pas tellement touché. Donc en habitant, on a Belle, Jackie, Marito, Rosalie, Placide, Isaac, Stekos, Roby et Hélène. Ce n'est pas les préférés. Mais ils sont marrants. Je ne sais pas si je vais vraiment tout visiter parce que... J'ai l'impression que ça reste très simple. Et vraiment les fleurs partout. Ça me fait trop rire. En vrai, j'avais vu des îles avec des fleurs partout et ça rendait magnifique. Du coup, il y a sûrement des endroits que j'ai loupés. Mais je pense qu'on va partir sur une deuxième île. Comme ça, on aura plus de chances de trouver une île insane. Mais en vrai, vu le nombre de joueurs qui ont joué un mois puis qui ont arrêté, ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur des îles vraiment pas incroyables, je veux dire. En tout cas, des îles qui sont nouvelles. Donc forcément, au début, on a tous des îles un peu très simples. Comme celle-là, par exemple, avec des fleurs partout pour essayer d'avoir des hybrides. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir de tomber sur une île grasse spéciale. De toute façon, je pense que je ferai comme une série, en tout cas une playlist sur ma chaîne YouTube où je visite des îles. Peut-être qu'un jour, je visiterai les îles de mes abonnés. Pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. Attention. Florissia, donc. Qui a été mis à jour il n'y a pas longtemps puisqu'elle a les arbres qui sont roses. J'aime bien les coins de musique. Comme ça. Le sol, comme ça, avec... Vous avez ce motif là au sol, sur les bords. Je le trouve trop mignon. Il y a quelqu'un comme Ping. Ah non. Oui, j'ai oublié que ça faisait ça. Un petit stand de fruits. Et du coup, ici, c'est le verger. J'ai loupé un endroit ici. Avec des petits bancs. Un coin zen. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Une petite biblie. Ou un coin... Un coin lecture, en tout cas. Je ne sais pas si elle n'a pas encore débloqué la bibliothèque, mais... Le motif est pas mal, quand même. Donc, je vais terminer cet endroit là. On a... Est-ce que ce ne serait pas une pizzeria ? Ça me fait vraiment penser à une pizzeria avec... Voilà, ça. Puis... Ça. Avec le quadriller rouge, là. C'est très cliché, mais ça fait très italien. Un petit étang. Donc, le coin magasin, ici. Ça, c'est la base de mettre des vêtements devant. Un petit café avec des oeufs au chocolat. Et le gâteau des unan. Ensuite... C'est un coin de divertissement, je suppose, avec les bornes, ici. La table de ping-pong, ici. C'est sympa. Ah, ça fait... Sur la carte, ça, à mon avis, ça fait une forme de fleur. Je regarderai après. La maison du maître. Ou de la maîtresse, pour le coup. Ah, on arrive au musée, ici, alors. J'aime bien les cloisons, comme ça. Sûrement, là, elle voudra peut-être essayer de faire une terrasse, genre, pour boire un verre. Ou peut-être de la déco. Pour le musée. Ça rend vraiment trop bien. Les deux rampes à côté du musée. Mais on a si peu de rampes. C'est trop dommage. Qu'est-ce que ça leur coûte, franchement, de nous rajouter des rampes ? Donc, je ne sais plus où j'étais déjà allée. On va regarder la carte. Ah, le coin, tout de suite, à droite, là, on n'a pas vu. Donc, ici, on a Coco, qu'on avait creusé sur la plage. Irène, mon petit bébé. Où est-ce qu'elle est ? Les petits palins. Ici, on a Stéphane, Laura. Elle a de beaux habitants, quand même. Mathéo. Miro. Werber. Molly. Petit bébé Molly. Didi, pas mal. Et Myrtille. Franchement, ces habitants sont cute. Sur la carte, comme ça, ça rend super bien. Bon, peut-être à part Werber. Je trouve qu'il fait un petit peu tâche dans l'ensemble. J'ai qu'un ségo, hein. Franchement, je ne juge pas. Ah ! Elle est là. Trop mignon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je ne juge pas les habitants des autres, clairement. Si ce n'est pas à mes goûts. Les gens font finalement ce qu'ils veulent sur leur île. Petite hybride qui va pousser, là. Ici aussi. Ici aussi. Et là, on retourne sur le musée. Je pense qu'on a fait le tour. Ah ! Elle essaye de faire une carrière. C'est compliqué de faire une carrière. Surtout quand l'île est remplie, mais pas trop. Enfin, qu'elle est remplie à moitié. C'est vraiment un enfer. Mais du coup, ça, c'est l'entrée quand on arrive normalement. Et bien, c'était sympa. Petit coin de pique-nique ici. Ah, mais je n'ai pas vu ça. Attendez. Là, derrière. C'est une plaine de jeux. Je crois qu'elle a tout fermé. Donc, on s'est... Ah, si, là-bas. On s'est rentré. Du coup, là, un coin craft. Et là, une genre de petite plaine de jeux. Là, franchement, ça rend bien la clôture de Pâques. Ça rend bien. Allez. On est reparti. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Dites-moi si le concept vous a plu. Je referai peut-être plusieurs vidéos comme celle-là. Et venez me suivre sur Instagram aussi parce que souvent, dans mes stories, je demande aux gens de me donner des codes honoriques qu'ils aiment bien pour les visiter de mon côté. Donc, je ne les ai jamais filmés. Mais si vous voulez me proposer des codes honoriques, évitez de me donner les vôtres parce que ça, ce sera une vidéo spéciale, du coup. Mais si vous connaissez des îles vraiment incroyables à visiter en rêve, comme Rosebelle, par exemple, c'est une de mes îles préférées dont je me suis beaucoup inspirée pour mon île féérique, eh bien, venez me suivre sur Instagram comme ça, vous pourrez me les donner. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le concept vous plaît aussi parce que, si ça ne vous plaît pas, je ne ferai pas toute une série de vidéos comme ça. Mais oui, les îles n'étaient pas incroyables cette fois-ci. Mais franchement, en aléatoire, on peut tomber sur des trucs incroyables. De mon côté, en off, j'étais déjà tombée sur une île d'horreur. C'était génial. J'adore les îles à thèmes. Funnel, Joy-Con Drift m'ennuie. Bref. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501